Cette semaine, les conseils de Medioni ont déniché un livre coup de poing. Alors là, c'est un livre d'une émotion rare. C'est l'histoire, ça s'appelle Un été d'Agathe, de Didier Pourquerie chez Grasset. Et c'est l'histoire, la chronique finalement, de la façon dont Agathe, la fille de Didier Pourquerie, qui était atteinte d'une mucoviscidose dès sa naissance, ou quasiment dès sa naissance, a choisi sa vie. Elle ne s'est pas laissée abattre par la maladie. Elle a choisi sa vie, elle a choisi son métier, elle a choisi ses amours. Et ses parents, qui étaient finalement perdus par la maladie de leur fille, cette mucoviscidose qui est compliquée, complexe à vivre, et bien finalement, on retrouvait de la joie de vivre, on retrouvait de l'élan à travers les accomplissements de leur fille. Leur fille est aujourd'hui décédée, mais Didier Pourquerie a senti le besoin de raconter à quel point Agathe était vivante, à quel point il n'y a pas de fatalité dans la vie, et que même quand on sait qu'on est atteint d'une maladie comme la mucoviscidose, on peut trouver en soi la force, déjà de construire une vie, de construire la vie dont on a envie, et surtout de donner envie à ses parents, ses amis, ses proches, d'aller de l'avant et de se battre aussi dans la vie. C'est un récit, mais extraordinaire, ça vous prend au trip, c'est un moment de grâce, donc le sujet est difficile, mais vraiment c'est fait d'une finesse absolue, un moment de grâce, je vous dis vraiment un moment de grâce. L'été d'Agathe, Didier Pourquerie chez Grasset, foncez l'acheter chez votre libraire.